Elle a lieu demain soir. Exactement, une première au théâtre c'est quelque chose de stressant pour les artistes. Bien sûr, évidemment. D'excitant aussi, d'exaltant. Il s'agit de Cabos sous la particularité, qui sera jouée demain effectivement à Meiras en Ardache, avant de participer, avant de partir pour le Festival d'Avignon, ce sera au mois de juillet. Bonjour Fanny Corbasson. Bonjour. Alors au sujet de la norme et de la différence, Cabos est une histoire vécue, tendre et emplie d'humour et de joie de vivre. C'est votre histoire Fanny ? Oui, j'ai écrit pour la première fois ce texte Cabos sous la particularité, qui est un texte qui a été dans ma tête depuis longtemps, mais je suis enfin passée à l'acte. Et donc j'ai écrit un roman au début, inspiré de mon histoire, l'histoire d'une petite fille mais avec une particularité physique. Il y avait des parents et des médecins, tout ça pour la rendre la plus normale possible, donc elle va être opérée, etc. Et voilà, j'ai écrit en fait, c'est une sorte de journal intime qu'une petite fille de 10 ans s'écrit à elle quand elle sera adulte, finit de fabriquer, qu'elle s'aimera enfin. Voilà, et donc l'adulte qu'elle est devenue va retrouver ce journal dans le grenier de son père, quand il a décidé de déménager, et va répondre à cet enfant. Alors demain, Fanny, c'est important, c'est vrai, c'est la première du spectacle avec, évidemment, on le disait, une certaine excitation. Oui, ben oui, c'est sûr. Et puis Mérace, donc nous accueille, on a travaillé avec les enfants de l'école de Mérace autour de ce texte. Moi, j'avais besoin de confronter ce texte, du coup, avec des enfants du même âge, de 10 ans, voir un petit peu comment ils ressentaient. Et en fait, il y a un super accueil. On a travaillé maintenant dans plusieurs écoles, du coup du super dèche. Et c'est chouette aussi d'avoir ces allers-retours entre la confrontation, enfin, du regard des enfants, et puis la création du spectacle. C'est l'idée, c'est de leur montrer un petit peu aussi comment se crée un spectacle. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer, d'ailleurs, de lier aussi ce spectacle à des interventions scolaires, même si c'est un spectacle qui est à partir de 7 ans, mais il y en a beaucoup d'adultes qui sont venus voir les répétitions, qui m'ont dit, mais en fait, on s'y retrouve complètement, et ça nous touche beaucoup. Alors en fait, Philippe, ce sera demain soir, vous allez confirmer, Fanny, finalement, demain, une avant-avant-première. Oui, parce qu'en fait, il va être en avant-première à Avignon le 12 mai à 20h30 et le samedi 13 mai à 11h. Puis ensuite, il va être au Théâtre de la Porte Saint-Michel, qui est tout le proche de la Place des Corsains. Et ensuite, il sera au Festival d'Avignon tous les jours à 11h25, au Théâtre de la Porte Saint-Michel. Et j'ai hâte, en fait, de connaître quelles sont mes réactions du public, etc. On a déjà eu des retours en répétition, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte. C'est une grande inconnue pour moi. Je vous en dirai plus, si vous voulez, dans quelques temps. Et bien voilà, c'est vrai. On se rappellera qu'à Bosse ou la particularité, en tout cas, recevez, Fanny, tous nos encouragements. Et ceux du public, demain, 20h30, à l'espace animation de Meheras pour le début de l'aventure. Merci, Fanny Corbasson. Ça marche, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On en a bien parlé, cette histoire. Elle en a bien parlé, vous en avez bien parlé. Maintenant, on vous invite. Allez voir, allez voir.